Voilà, Sacha Houllier, bonjour, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y a donc accord entre députés et sénateurs sur ce projet de loi sanitaire sur les bases du texte du Sénat. Pourquoi avoir choisi de voter dans le sens des sénateurs LR ? Parce que le texte ne présentait pas de difficultés par rapport à ce que sont nos objectifs, c'est-à-dire mettre fin au régime d'urgence, c'est-à-dire pouvoir faire perdurer les régimes qui sont les régimes de contact tracing et le suivi de l'épidémie. Les fichiers, exactement, avec des durées qui diffèrent en fonction de leur nature, et puis enfin avoir un contrôle sanitaire aux frontières lorsque la nécessité de service le justifie. D'ailleurs, sur ces contrôles frontaliers, on a bien deux circonstances qui le justifient, l'apparition d'un nouveau variant ou encore la saturation hospitalière. Pour les Outre-mer ? Pour les Outre-mer. Moi, je dis juste une chose, c'est que s'il figure un article sur la réintégration des soignants, je redis que cet article est inefficace, inutile et dangereux. Et que, par ailleurs, au regard de ce qu'ont été les avis du Conseil scientifique, de l'Académie de médecine, je ne doute pas un instant que l'avis de la Haute-Autorité de Santé, qui lie l'avis du gouvernement, qui lie la décision du gouvernement sur la question de la réintégration des soignants, soit de même nature. Donc, Sacha Ollier, vous nous le dites, cet accord de CMP ne vous satisfait pas à 100%. C'est le but d'un accord de CMP, c'est que chacun... Vous n'étiez peut-être pas habitué sous la précédente législature ? Alors, d'abord, si vous avez, sur le texte sanitaire, en tout cas sur les textes de gestion de la crise sanitaire, qu'il s'agisse de l'état d'urgence lui-même ou des mesures de sortie, je pense que le parcours législatif démontre que les CMP ont été très majoritairement conclusifs, il ne faut pas dire quasi exclusivement, à la réserve de l'une des dernières, où il y avait eu quelques tumultes, dont chacun se souvient. Mais dans la majeure partie des cas, on a trouvé des accords. Donc, des accords impliquent des renoncements réciproques, et encore pour celui-ci. Sacha Ollier, est-ce que vous ne voyez pas un tournant avec le Sénat, qui vient maintenant sur le même rang que l'Assemblée nationale dans la prise de décision, alors que normalement, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, mais avec une majorité relative, Renaissance, qui est obligée de chercher des accords avec la droite sénatoriale. C'est nouveau, ça, non ? Vous savez, les accords, on les cherche d'abord déjà à l'Assemblée, et ensuite, on nécessite de poursuivre cet effort pour le Sénat. C'est sûr que c'est mieux de pouvoir achever un processus législatif avant même qu'on aille au bout, et c'est-à-dire de la dernière lecture. De ce point de vue-là, c'est ma deuxième commission mixte paritaire en tant que président de la Commission des lois, et c'est la deuxième commission mixte paritaire conclusive. J'espère que la troisième qui a lieu la semaine prochaine le sera également. Il y a un accord avec les LR du Sénat, en particulier à rechercher pour votre majorité relative à l'Assemblée nationale, vous le pensez ? C'est la nouvelle méthode qu'il va falloir que vous mettiez en place ? Il y a cet accord possible. Ce qu'on a vu dans la commission mixte paritaire et dans les échanges que nous avons eus, c'est que des lignes d'accord ou des observations ou des remarques ont été également en commun avec les membres des groupes centristes et des socialistes. Merci Sacha Ollier pour toutes ces remarques au micro-file du Sénat avec cette CMP qui est donc conclusive aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !